Va-t-on assister à une révolution dans l'univers des assistants vocaux ? C'est la question que l'on peut se poser après l'annonce d'Amazon concernant ça, son Alexa. Il a sûrement une réponse à nous apporter, lui c'est Stéphane Corr, notre spécialiste du numérique. Stéphane, cette annonce concerne l'arrivée de l'intelligence artificielle générative dans ses assistants virtuels, Alexa et autres Siri, on pense aussi à Google. Oui, tout à fait, alors justement, elle est attendue en tout cas, parce que ces dernières années, on peut dire que ses assistants n'ont pas, quelque part, augmenté leur capacité de réponse, ils ne sont pas devenus plus intelligents, bien au contraire, on a l'impression qu'ils se sont dégradés dans leur capacité à fournir des réponses élaborées sur des questions posées. Oui, on écoute juste la musique parfois avec ses assistants vocaux. Voilà, ce qui permet vraiment de faire facilement, c'est allumer les lumières, les éteindre, mettre de la musique, technique, voilà, des actions simples quelque part, des routines, tout un ensemble de choses, mais dans le questionnement, on n'a jamais vraiment progressé. Ce qui était, on l'a traité plusieurs fois dans cette émission, c'était un vrai problème par rapport aux personnes qui souffrent d'un handicap, par exemple, de vue ou de mobilité, qui peuvent utiliser ses assistants comme des vrais proches aidants pour lire des livres ou avoir des accès à des programmes spécifiques. Mais là, c'est très compliqué, il faut maîtriser toute la technologie et c'est non l'assistant qui a cette capacité de dialogue. Et puis surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un nouveau venu sur le marché. C'est peut-être ça qui a fait bouger les choses. Donc, le nouveau venu sur ce marché, c'est ChatGPT, qui annonce en fait, justement, l'identification de commandes vocales et la capacité à fournir de la voix depuis les téléphones mobiles, pas encore depuis le web, mais en tout cas, ça sera depuis les téléphones mobiles dans un premier temps. Et on peut imaginer qu'avec cette technologie, en fonction de l'écho qu'elle va recevoir de la part des utilisateurs, on pourrait voir éventuellement émerger des assistants physiques basés sur ChatGPT. Mais c'est ce que va faire aussi Google Bard, à l'instar d'Amazon, où il y a cette idée de dire qu'on va finalement mettre un tout petit peu de capacité conversationnelle un peu plus poussée dans ces assistants-là. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir, des fois, pour ce qui est de ChatGPT, de OpenAI, ils vont peut-être pouvoir même mimer de la voix et raconter des histoires aux enfants pour s'endormir le soir avec la voix des parents. C'est des possibilités qu'on peut envisager. Donc, on verra comment vont répondre, justement, Alexa, Amazon et d'autres. Mais je crois que c'est quelque chose qui sera motivant pour que ces outils deviennent vraiment intéressants à utiliser, justement, aussi envers des personnes qui ont un handicap. Et pour soi-même, je crois que c'est des fois beaucoup plus intéressant de dialoguer avec un agent conversationnel de ce type-là que d'aller faire des recherches à travers un navigateur, quel que soit l'outil qu'on va utiliser pour obtenir les résultats. Donc, on attend avec impatience l'évolution de ces assistants vocaux. Vous vouliez rajouter quelque chose, Stéphane ? Et bien sûr que chaque résultat qui nous est fourni par un de ces assistants doit faire appel à notre esprit critique et on doit garder la distance nécessaire avec l'information qui nous est fournie. L'intelligence, elle est chez nous, elle n'est pas dans l'assistant. L'intelligence, elle n'est pas dans l'assistant.